Bonjour et bienvenue dans la toute première télé-réalité agricole au monde. Alors dans cette saison 1 de la télé-réalité agricole, nous allons produire et commercialiser des légumes communément appelés morel noir, encore appelés en langue vernaculaire bitoso, zoom, lunzap. Nous allons donc produire ces légumes sur une superficie de 100 mètres carrés. Par la suite, nous allons évaluer ce que cela peut générer comme bénéfice et nous allons extrapoler cela sur 1 000 mètres carrés, puis sur 5 000 mètres carrés et sur 10 000 mètres carrés, n'est-ce pas, pour voir ce que cette activité peut générer sur ces différentes superficies. Alors l'objectif de cette première saison de la télé-réalité agricole est de montrer aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir indépendants en termes d'agents de poche grâce à la culture des légumes. C'est de montrer à tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat agricole et qui ne savent pas trop par quoi commencer que la culture des légumes est un bon secteur pour se lancer. C'est de montrer à tous ceux qui recherchent des financements pour leurs projets que la culture des légumes peut vous permettre d'auto-financer votre projet. J'aimerais par cette première saison de la télé-réalité agricole montrer aux jeunes, en particulier ceux des classes du terminal, première, seconde, première année d'université, qu'il n'est pas trop tôt pour commencer à chercher son propre agent. Ne vous dites jamais que vous êtes trop petit pour commencer. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est d'avoir commencé tard. Trop tard même. C'est-à-dire qu'en 2019, lorsque je suis en deuxième année d'université à la FASA, faculté d'agronomie et de sciences agricoles, que j'ai commencé à me poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir mon propre agent ? » J'en avais marre de tendre la main, j'en avais marre. Je suis toujours là à devoir appeler tel oncle, à devoir appeler le père, appeler la mère. À un certain moment, c'était devenu difficile. Vous voyez, il y avait des fois où je me retrouvais comme ça. Je n'avais plus rien. Mais prendre le téléphone, l'appeler pour dire « Comme tu vois là, j'en ai signé tout ça. » Ça me dépassait. Du coup, je voulais avoir mon propre agent pour ne plus avoir à m'aider les gens. Et avant ça, moi, j'étais comme tout étudiant lambda, c'est-à-dire toute la première année de l'université et une partie de la deuxième année de l'université. Moi, j'étais comme un étudiant ordinaire. Donc, les jours où il n'y a pas cours, on est à la maison, on regarde des séries sur l'ordinateur. Et puis, le soir, s'il y a l'argent, on sort, on va en boîte, on boit le vin et on colle la petite. Les soirées où on n'avait pas trop d'argent, on organisait les charquets. Et on avait notre QG, n'est-ce pas ? C'était la cité en carreau. Pour ceux qui ont fait la phase de Bafia, ils vont très certainement reconnaître cette célèbre cité, la cité en carreau. Et c'est là-bas qu'on a organisé, n'est-ce pas ? Nos charatées, comme on dit souvent, ce sont des petites fêtes. Donc, c'est un peu ça, la routine. Et puis, quand l'argent finit, on prend le téléphone et on appelle papa, on appelle maman, on appelle les oncles, on appelle les tantes. On tape les coups francs, comme on dit souvent. On dit qu'il a tapé le coup franc. Il appelle par exemple le père, il dit que, comme tu vois là, il y a un prof là, qui dit qu'il y a un livre à payer, c'est obligatoire, le livre coûte 15 000. Le père, lui, n'est pas là. Le père, lui, il veut qu'il a le souci, que son enfant étudie. Il envoie l'argent. Moi, j'avais un ami qui payait ses frais de scolarité à 100 000 francs. Pourtant, les frais de scolarité, c'était 50 000. Donc, il va, il dit aux parents qu'il l'appelait à la scolarité, c'est 100 000 francs. Personne n'est là pour venir vérifier. Lui, il habite loin, à l'autre bout du Cameroun. Le père ne va pas se déplacer pour si peu. Donc, le père envoie son mal à l'argent. C'est donc ça qu'on appelle taper les coups francs. Donc, les jeunes avaient autant de stratégies qu'ils développaient, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent en plus. N'est-ce pas ? Eux, ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir leur propre argent. Eux, ils développaient plutôt des stratégies qui vont leur permettre, qui vont leur permettre qu'on leur envoie encore plus d'argent. Donc, c'était un peu ça la routine. Et c'est même encore ça le quotidien des jeunes aujourd'hui. Et donc, en 2019, ou du moins en fin d'année 2019, il se produit un changement radical et je commence à me poser cette fameuse question. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir mon propre argent ? Et le changement était tellement radical au point où, lorsqu'on se rencontrait encore avec eux, mes amis des charités et des pénétrations, les gars me titiaient toujours. Mais le type, c'est là, avant que tu buvais le vin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On te voit même plus le soir, on te voit plus dehors. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et d'autres, je ne vais pas dire que c'était de la moquerie, mais c'était juste des intrigues. Et tu vas voir l'autre, il va dire, lui, il a encore parti. Quand tu lui dis, c'est vraiment que la bière se coule, lui, il va aller boire la bière pour faire quoi ? Tu crois qu'il va acheter l'aliment des lapins ? T'aliment des porcs ? Tu crois qu'il va prendre l'argent ou pour acheter l'engrais ? Donc, c'était un peu des petits intrigues comme ça. Mais moi, je prenais ça pour des blagues. Moi, je prenais ça pour des blagues. Donc, en fin de l'année 2019, je sors un peu de cette routine, ma foi, malsaine là, et je commence à lancer des petites activités pour avoir mon propre argent. Donc, du coup, j'avais lancé des lapins, des porcs, et des légumes. Je faisais les légumes. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis, si j'avais commencé plus tôt, je ne serais plus à ce niveau. Je serais bien plus loin. À chaque fois, je me dis, si j'avais commencé en seconde, j'aurais déjà été un expert, n'est-ce pas, en production de légumes, en production de lapins et bien d'autres choses. Donc, l'objectif de cette première télé-réalité agricole, c'est de dire aux jeunes, commencer tôt. Et on ne s'arrête pas là en disant juste commencer tôt, mais on le montre de façon pratique par quoi est-ce qu'ils peuvent commencer. Si vous êtes en seconde aujourd'hui ou alors en premier, en classe de premier, on ne vous demande pas d'arrêter la attitude. Comptez de fréquenter, mais à côté, vous pouvez faire des légumes pour avoir votre argent de poche. Parce que déjà, les légumes, ce n'est pas une culture qui va vous bouffer du temps. Ce n'est pas un truc que vous serez là à chaque fois. Il faut pulveriser, il faut désherber. Non, ce n'est pas ça, les légumes. Les légumes, c'est quelque chose de très simple à faire, quelque chose de très frit. C'est une culture qui n'a pas beaucoup de maladies et c'est une culture qui se vend facilement. Bon, bref, trêve de bavadage, nous allons passer directement, n'est-ce pas, à l'épisode 1 de cette première saison de la télé-réalité agricole. Alors, je ne saurais commencer cet épisode 1 sans vous faire comprendre que cette première saison de la télé-réalité agricole est entièrement et totalement sponsorisée par l'entreprise BAP. Alors, BAP est une entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande. Dans un premier temps, elle a décidé de commencer par la viande du poulet. Et si vous êtes donc dans la ville de Yaoundé, car ce n'est pas cette circonscription géographique-là, qu'elle a commencé les débuter. Si vous êtes donc dans la ville de Yaoundé, vous pouvez juste passer votre commande en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Je pense que ce sera là ou là. Donc, vous contactez le numéro qui s'affiche juste là et vous passez votre commande de poulet et vous êtes livré gratuitement. Bon, après, quand on dit livraison gratuite, si ce n'est pas Jacques vous a l'appelé, il dit que vous voulez un poulet et quand on dit vous livrer gratuitement, vous allez voir un gars, il habite à Oja qui l'appelle qui veut un poulet. Non, la livraison gratuite, c'est à partir du minimum de 4 poulet. Donc, si vous avez besoin de 3 poulet, 2 poulet, 1 poulet, vous allez payer votre livraison. Maintenant, si vous commandez 4 poulet et puis de 4 poulet, la livraison est gratuite. Le poulet est 100% halal. Le poulet est bio. Quand je dis bio ici, je fais référence, n'est-ce pas, à l'usage abusif des antibiotiques, des accélérateurs de croissance dans les élevages. Parce que vous allez voir certains poulet au marché, le poulet est costaud, mais en réalité, c'est un poulet qui a été bombardé d'hormones. C'est un poulet qui est sous antibiotiques, mais on l'envoie au marché. Il est sous antibiotiques, mais on l'envoie comme au marché. C'est simplement parce que les gens ne sont pas conscients en fait. Et je l'ai dit, c'est là même, il y a un gros travail à faire, n'est-ce pas, sur l'usage des produits chimiques, que ce soit en agriculture ou en élevage. Il y a une grosse formation à donner, n'est-ce pas, aux acteurs du secteur agricole. Tous les jours, je le répète ici sur cette chaîne, les gens ne sont pas formés à l'usage de ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et il tape sa petite fermée derrière sa maison. Il commence à nourrir ses animaux. Dès que c'est malade, il demande, il appelle peut-être son ami qui a déjà eu appel dans ça. Enfin, qu'est-ce que je peux donner ? On lui dit l'antibiotique. Il pense à moi, il donne. Il n'essaye même pas de vérifier, il lit la notice, comment ça se passe, rien, rien. Et le jour, il porte, il donne le marché, il ne savait pas de voir si bon l'antibiotique que j'ai donné là. Et ça fait déjà une semaine. Parce que quand vous donnez l'antibiotique à un animal, ça va faire une semaine avant que cet animal-là soit mangeable par l'homme. À défaut, lorsque l'homme va manger cet animal-là, il va aussi manger les antibiotiques que vous avez eu à appliquer une semaine plus tôt. Donc quand on parle de bio ici, c'est un peu à ça qu'on fait référence. C'est pas pour dire que les poulets ont été élevés, ont été élevés, n'est-ce pas, sans produits chimiques. Non, ça c'est impossible. Vous pouvez élever un poulet de chien de 0 à 45 jours sans administrer des vitamines, sans administrer des vaccins, sans administrer d'antibiotiques. C'est impossible. Donc le bio aussi, c'est juste pour dire que tous ces petits paramètres sont respectés. Ces périodes de remanence, n'est-ce pas, des produits-là sont respectés avec le poulet Mbap. Donc du coup, nous allons passer à l'épisode 1.